Musique Hello tout le monde c'est Pigami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéachat et je me suis rendu compte il y a pas longtemps que ça faisait plus de 4 mois que j'en avais pas vu sur ma chaîne donc j'ai pas mal de choses à rattraper même s'il y a plein de choses que j'ai ouvert sur ma chaîne entre temps et que certainement j'ai échangé également donc je peux plus vous les présenter mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes à vous montrer donc on commence tout de suite je vais débuter avec les Pokébox, ça me semble pas mal donc j'ai acheté pour ma collection de scellés les 3 Pokébox ou pas, Latios et Rayquaza voilà si j'arrive à attraper la troisième hop c'est parfait donc je les avais déjà ouvert, donc pas sur ma chaîne, je vous avais ouvert les versions US mais pas les versions françaises puisque de toute façon le contenu est le même en termes de booster donc j'ai quand même eu ma petite pioche, je suis contente je voulais simplement ma carte promotionnelle et bien sûr les boîtes scellées dans ma collection parce que à mon avis c'est des box qui vont coûter extrêmement cher plus tard alors déjà la Rayquaza je l'ai vue à plus de 50€ donc c'est parti très très vite comme pour celle du Dracofeu d'ailleurs et le Hupa bizarrement il est encore plus demandé que celle du Latios moi j'aurais préféré Latios mais Hupa il fait l'unanimité également donc voilà 3 petites box que j'ajoute à ma collection qui sont vraiment magnifiques et celle-ci je suis pas sûre de vous les avoir montrées ça fait quelques temps que je les ai déjà mais je ne me souviens même plus de ce que je vous ai montré dans des réceptions spéciales et d'anciens Pokéachas j'ai racheté une Pokébox Rayquaza mais celle-ci n'existe qu'en US elle n'est jamais sortie en française donc c'était le trio avec Karchakrock, Dracofeu et Rayquaza donc voilà elles sont vraiment très 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 jolies le Dracofeu qui est sur le côté le Rayquaza juste ici et puis le Karchakrock voilà pour ça une carte promotionnelle de Rayquaza niveau X donc le niveau X de l'époque et puis voilà donc elle n'existe qu'en anglaise mais elle est déjà très très chère elle vaut une centaine d'euros donc de toute façon il me l'a fallu pour ma collègue puisque je l'ai eu à bon prix je l'ai eu je crois pour 20 euros cette Pokébox ce qui est plutôt une très très bonne affaire d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais le trio des 3 Pokébox Hupa, Latios et Rayquaza c'est mon partenaire qui me les a mis de côté et qui les a achetés pour moi d'ailleurs parce que à ce moment là je n'avais plus du tout de sous à investir donc je les ai eu je crois pour 22 euros unités ce qui est plutôt une très très bonne affaire également puisque si j'avais attendu quelques temps plus tard comme aujourd'hui j'aurais dû les payer au moins 35 à 45 euros unités après donc celle-ci je ne sais pas du tout non plus si je vous les montrer je ne pense pas je vous avais présenté la Pokébox de Dialga que m'avait offert Nezjan pour Noël et en fait c'est parce que j'avais acheté celle de Shaymin de la même collection toujours de ce trio il me manque maintenant celle de Giratina que j'avais d'ailleurs ouvert pour mon cap des 50 000 abonnés il me semble ou non les 40 000 abonnés et voilà donc maintenant j'ai celle de Shaymin enfin que j'ai eu avant la Dialga d'ailleurs mais je ne vous l'ai pas montré avant qui est super jolie aussi donc avec Dialga sur le côté ensuite Shaymin juste là ici Pokémon et sur l'autre côté d'ailleurs Giratina donc des Pokébox qui datent de 2009 que je suis vraiment très 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 contente d'avoir aussi dans ma collection donc ce qui fait quand même 5 Pokébox ajoutés pour ce Pokéachat ensuite et bien j'enchaîne avec des bouquins des bouquins et encore des bouquins parce que du coup j'en ai 3 à vous montrer et le premier que j'ai acheté donc je l'ai acheté à Furey du Nord c'est une espèce de très très grande presse magasin la génération Pokémon je l'avais vue sur une vidéo je ne sais plus laquelle et je me suis dit ce serait trop trop classe que je l'ai dans ma collection parce que c'est le genre de livre qui ne fait pas du tout manga où il n'y a pas du tout d'image d'ailleurs je peux vous le montrer dès maintenant voilà il n'y a pas d'image c'est vraiment en fait l'explication de l'évolution de l'univers Pokémon donc voilà comment ça a fonctionné quel a été le succès de Pokémon comment ça s'est produit comment ça a été créé l'idée est partie d'où etc etc donc si jamais ça vous intéresse je peux toutefois vous en faire une vidéo booktube c'est à dire je vais vous parler de ce que ça contient le deuxième bouquin est un cadeau de Pichu donc vous l'avez certainement déjà vu dans ma vidéo de Galette des Rois Challenge Pokémon et elle a vraiment tapé dans le mille parce qu'elle m'a offert la grande aventure de Pikachu et il faut savoir que je le suivais déjà depuis super longtemps sur Ebay et je ne le trouvais pas en grande surface donc c'était vraiment parfait je l'ai gardé encore scellé sous son plastique rien que pour vous voilà je ne l'ai pas lu celui-ci par contre et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il raconte donc je pense que ça doit être à peu près la même chose que Génération Pokémon 20 ans d'évolution donc ça doit parler de l'évolution de l'univers Pokémon je suppose donc grandeur et décadence du phénomène Pokémon je le trouve magnifique avec le résumé derrière que je n'ai pas encore lu d'ailleurs je voulais me garder vraiment l'effet de surprise et celui-ci apparemment a coûté 22€ voilà il a été édité par Pix & Love donc je trouve ça vraiment trop trop mignon comme maison d'édition et sur la tranche il y a un Pika Pika ce que je trouve encore plus magnifique donc voilà merci beaucoup Pichoun je te fais plein d'énormes bisous parce que ça me fait trop 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 plaisir le troisième et dernier bouquin c'est encore un cadeau mais cette fois-ci de mon partenaire donc c'est un cadeau de Noël très 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 en retard étant donné qu'on n'a pas pu se voir avant pour les fêtes et il s'agit de la Bible Game Boy à l'effigie de la version jaune Pokémon donc il y a un petit Pikachu dessus on voit que c'est bien une Game Boy avec les touches et tout pas de problème à ce niveau là et je sais pas si je peux vous montrer avec les reflets et tout et en fait il y a Pika Pika qui peut bouger ouais on voit pas très bien un coup il se met en position éclair et un coup il se met en position waouh je t'accueille avec joie bref voilà en tout cas je sais pas si je vais le déceler celui-ci pour ceux qui l'auraient à tout hasard et qui d'ailleurs l'auraient lu n'hésitez pas à me dire ce que ça contient et si ça vaut vraiment le coup de le déceler parce que c'est quand même une édition collector Pikachu de la même édition d'ailleurs Pix & Love que La Grande Aventure mais je ne sais pas du tout si ça vaut le coup de le déceler et en tout cas derrière on peut voir plein de petits motifs et de petits PNJ du coup du jeu mais ça c'est encore une autre histoire je sais pas si vous allez super bien voir la caméra avec les éclairages et donc voilà pour le troisième livre franchement je trouve ça vraiment génial je vais pouvoir me mettre à la lecture sachant que je n'ai absolument pas une minute à moi pour lire mais je vais trouver le temps parce que c'est vraiment trois bouquins magnifiques que je voulais dans ma collection et puis ça change de tout ce qui est manga là dedans il n'y a pas d'image ça fait vraiment bouquin sérieux comme du coup beaucoup de personnes ont tendance à croire que Pokémon c'est uniquement pour les enfants et bien écoutez pas du tout c'est vraiment une tranche d'âge super étendue et d'ailleurs lisez ces bouquins si vous voulez en être convaincu bon alors après qu'est-ce qu'il me reste alors ouais là j'ai quelques ruptures turbo mais bon ça je vais pas vous montrer c'est pour mes prochaines ouvertures voili voilou j'en ai pas mal d'ailleurs sur la table mais ça c'est pas très intéressant oui les figurines donc celle-ci mais je l'ai acheté genre il y a une éternité bah oui il y a 4 mois du coup je l'avais acheté peu de temps après le Pokécha numéro 13 je crois que c'était le numéro 13 et c'est une figurine de chez Tommy donc un petit Pikachu en compagnie d'un Gobu j'ai choisi celui qui était en meilleur état parce qu'il y avait plein de décolorations sur les figurines et pourtant elles sont emballées donc je trouve ça inadmissible franchement et celle-ci je l'avais je crois pour 6 euros et quelques 6,99 euros un truc comme ça ou 6,50 euros donc je n'avais absolument pas cette figurine Pikachu et le Gobu non plus par le fait mais c'est surtout le Pika Pika qui m'intéressait comme vous le savez très bien et effectivement il n'y a plus le prix dessus voilà mais en tout cas c'est bien de chez Tommy et derrière il y a l'autre collection à compléter voilà pour ça non bah c'était tout en fait rien de plus à dire là dessus mais depuis le temps qu'elle est emballée en fait je l'ai gardée juste pour la présenter dans son emballage d'origine mais maintenant j'ai vraiment envie de la déceler et puis de la mettre dans ma vitrine donc je peux la poser sur le côté et celle que je me suis achetée récemment pour 45 euros frais de port inclus sachant qu'elle en vaut au moins le double au moins 80 euros je me suis offert ceci donc une figurine Pikachu et Evoli du Pokémon Center de 2013 donc pour le Pokéachop précédent ou celui d'encore avant je vous avais présenté un petit Pikachu sur son socle avec des éclairs tout autour datant de 2012 avec une grosse grosse boîte et bien celle-ci c'est un petit peu la même chose sauf qu'il y a un Evoli dessus et qu'elle date de 2013 donc une année juste après peut-être que je pourrais trouver celle de 2014 si j'ai de la chance donc on va déballer ça ensemble en tout cas je trouve vraiment la boîte magnifique tout rose et tout alors sur le dessus un petit Pikachu et un Evoli sur les côtés voilà je vous montre assez rapidement puisque de toute façon je vais filmer ça sur un autre plan pour que vous voyez je l'avais déjà déballé toute seule pour être sûre qu'elle n'était pas abîmée ou quoi que ce soit alors donc je l'ai bien sûr acheté neuve et je l'ai acheté au Japon directement hop donc voilà j'enlève le plastique qui protège super bien la figurine ensuite le petit sachet ah il y a la queue qui est tombée donc voilà il faut juste placer la queue comme pour la figurine que je vous avais montré de 2012 avec son socle d'ailleurs ça reste ma préférée celle-ci est très 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 jolie c'est bon il tient celle-ci est très jolie mais ma préférée reste quand même le Pikachu tout seul sur son socle avec écrit Pikachu et les éclairs tout autour donc voilà la merveille un petit Pika et un petit Evoli avec ici une baie Pécha et une baie Citrus sur le côté c'est vraiment magnifique je sais que mon partenaire d'ailleurs la vend dans sa boutique mais pour moi elle était pas trop chère parce que c'est le prix finalement ils la vendent 80 euros je crois c'est le prix effectivement mais pour moi ça restait trop cher j'attendais la bonne affaire et ça faisait au moins au moins 2 ans que je la suivais parce que quand elle est sortie j'étais là et je la voulais vraiment vraiment mais j'ai laissé passer l'occasion j'espère que cette figurine vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez mais je pense qu'il y a beaucoup de fans de Pikachu et de fans d'Evoli qui vont trop 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 kiffer cette figurine et franchement je vous comprends Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et bien évidemment j'ai acheté aussi des boosters X parce que je ne peux pas me passer de boosters X aux wizards pour mes pokéachas et là notamment j'ai craqué pour un booster X déoxys avec l'illustration de Rayquaza qui est mon illustration préférée au passage je préfère Rayquaza à déoxys étant donné que Rayquaza est quand même celui qui défend la planète Terre d'un individu intrus voilà d'un extraterrestre donc voilà c'est ma petite préférence par rapport à ça après chacun ses goûts et ce booster tout rose qui est vraiment sublime donc on voit clairement qu'on est dans les nuages et j'ai l'impression que c'est un espèce de soleil couchant ou peut-être levant je ne sais pas du tout qui donne cette couleur aux nuages d'ailleurs on peut le voir surtout derrière juste au-dessus que c'est bien le ciel avec les nuages voilà un petit booster que j'adore et que j'affectionne beaucoup ex-deoxys c'est une série vraiment magnifique je ne vais pas trop vous spoiler il y a des stars sublimes mais au cas où je vais vous l'ouvrir un jour on ne sait jamais je préfère découvrir ça avec vous et ensuite deuxième booster bon j'ai pas trop trop fait de folie au niveau du bloc ex sur ces 4 derniers mois c'est vrai d'habitude j'achète beaucoup plus que ça mais là je me suis offert un petit booster ex gardien du pouvoir donc ça commence à être l'un des boosters ex les plus rares ces temps-ci on n'emploie plus du tout et dès qu'on en voit c'est tout de suite à des sommes astronomiques et donc celui-ci j'ai réussi à l'obtenir pour 50€ frais de port inclus du coup donc à l'origine c'est pas du tout le prix qu'il coûtait il était sur ebay pour 81€ je crois aux enchères et c'est Néjane qui a remporté l'enchère et puis comme j'ai vu le Ray Chu en illustration je lui ai fait les yeux doux je lui ai fait ah mais s'il te plaît moi j'ai pas de booster ex gardien du pouvoir et en plus c'est Ray Chu sur l'illustration donc s'il te plaît il me le faut absolument et tout et tout et du coup il a voulu me le revendre en me faisant un semi-cadeau sur ebay donc voilà je lui fais encore plein d'énormes bisous à mon chéri d'amour qui fait que j'ai sa booster dans ma collection pour 50€ ce qui est vraiment génial bon et bien je crois que je vous ai tout montré la plupart des choses je les ai ouvertes sur ma chaîne ou bien échangées donc je crois que c'est tout mis à bord peut-être ces nouvelles cartes Pikachu que j'ai ajoutées à ma collection de tous les coffrets que j'ai pu ouvrir ces derniers temps donc avec les Pikachu Poncho des peluches que je vous avais montré d'ailleurs je vous montrerai plus aucune peluche dans les Pokéachas sauf si j'en achète une ou deux parties par là mais maintenant ce sera vraiment dans des vidéos spéciales de peluches celle-ci qui était également dans un coffret c'était quel coffret ? le coffret Megadra Coffe X et Y Poncho avec les full art voilà c'était avec celle-ci pardon et la Pikachu Fiesta que je vous avais déjà montré d'ailleurs je crois je ne sais plus dans quelle vidéo et bien voilà c'était tout pour cette vidéo Pokéachas j'espère qu'elle vous aura plu si toutefois vous avez des questions sur ce que je vous ai montré l'espace des commentaires est fait pour ça et j'essaierai de vous répondre dès que possible je vous fais plein d'énormes piquet bisous n'oubliez pas le petit pouce en l'air avant de partir ou à partager la vidéo ça me fait toujours super plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501